Salut à toutes et à tous, aujourd'hui une petite vidéo, ça va être très 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 court parce que j'ai pas toutes les infos etc. Mais c'était pour vous dire qu'il y a un Forza qui vient de sortir sous Windows, sur le Windows Store. Donc vous pouvez dès à présent le télécharger sur le Windows Store, par contre il est pas encore disponible sur iOS et Android malheureusement. Mais moi je vais aller le tester, je pense pas que je vais bien aimer, mais vous me connaissez, même si j'aime pas. Et qui a des succès assez faciles à faire, je vais essayer de gratter des G, le G-score vous me connaissez. Parce que moi les jeux comme ça je suis pas trop fan, j'avais testé à l'époque, selon moi ça se rapproche d'un Need for Speed World, c'est un petit peu la même chose, c'est exactement le même principe etc. On peut custom nos voitures et tout ça, mais sur une plateforme autre qu'une console, c'est à dire ordi et mobile. Je sais même plus si Need for Speed World il a été sur mobile, enfin bref. Tout ça pour dire que c'est un petit jeu quoi, y'a pas... Ça va vraiment être différent de FH4, tu vois, ça va pas être la même chose. Là ça va surtout être fait pour être portatif en gros, tu sais, pour être... Tu peux jouer, je sais pas, sur ton téléphone quand t'es dans le train, quand t'es entre deux pauses, ou tu vois, que t'as envie de jouer en jeu de course et que t'as envie de jouer à Forza, bah voilà. Alors après, est-ce qu'ils vont faire un système un petit peu regroupé dans lequel on aura notre profil FH4 sur le jeu ? Donc c'est à dire, on aura déjà quelques véhicules qui sont dispo dans ce jeu là justement, je sais pas, avec notre argent. Je pense que ça m'étonnerait parce que sinon c'est moins cool pour eux parce que déjà, ils n'auront pas envie de se taper les courses, etc. Donc je pense qu'à mon avis, il faudra tout recommencer avec une sorte de petite histoire. De ce que je vois, c'est comme Need for Speed en fait. Il y a des personnages, il y a l'air d'avoir une mini histoire et des courses à faire et ça a l'air d'être exactement comme Need for Speed. Mais bon, à voir, je ne l'ai pas encore testé donc je ne peux pas trop m'avancer. Mais j'espère qu'en tout cas, il vous plaira. Dites-moi dans les commentaires si vous allez ou si vous l'avez testé du coup. Parce qu'à l'heure où je vous parle, la vidéo sera sortie un petit peu en retard. Mais voilà. Donc du coup, je vous ai mis en screen aussi les caractéristiques qu'il faut au minimum obligatoires sur PC pour pouvoir y jouer. Sinon, ça ne marchera pas. Ça fait comme moi, on ne pourrait pas acheter. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo. C'était vraiment court. Juste ça, juste pour vous donner cette petite nouvelle pour ceux qui n'ont pas le temps de voir et qui ne sont pas au courant. Enfin, je ne sais pas, bref. Sur ce, je vous dis de la bise. Portez-vous bien, prenez soin de vous.